Il y a deux jours, à Syracuse, nous avons traversé un épisode d'orage plus impressionnant que dangereux. Nous étions en sécurité dans la baie de Syracuse, et en sortant mon smartphone pour filmer le sensationnel, j'ai arrêté mon geste. Et je me disais, Anne, est-ce bien ça que tu veux partager ? Est-ce que c'est du sensationnel ? Ça me ramène aux accouchements, ça me ramène à comment les accouchements sont vécus et le contraste énorme entre la réalité médicale et le vécu personnel intérieur du papa et de la maman. Comme moi, aujourd'hui, je pourrais te raconter l'apocalypse, ou bien juste mentionner qu'un bel orage est passé. Alors écoute cet épisode, si tu veux comprendre comment un accouchement peut être révélateur d'un schéma répétitif dans lequel tu es coincé, ou d'un drame enfoui. Et comment un père a pu construire une relation spéciale avec son enfant, ayant cru que l'obstétricien avait tordu le cou à son bébé. Ce podcast Voyage en Périnée, enregistré au gré du vent et de la nature, est une épopée pour questionner nos blocages existentiels. Je suis Anne Douché-Morin, ancienne sage-femme, aujourd'hui entrepreneuse, nomade et navigatrice. Je te raconte ces histoires vraies de naissance et de voyage, ces histoires qui nous enseignent à nous ancrer dans notre meilleure vie. Si ça te plaît, like, partage et laisse-moi tes commentaires. Dans ma vie de sage-femme, j'ai rencontré pas mal de jeunes mamans qui témoignent d'un accouchement horrible alors qu'il a été vite du point de vue médical. Très souvent, ce sont des femmes très stressées et ce que j'ai pu remarquer, en général, en attente d'une péridurale, en général, en attente d'une solution venant de l'extérieur. Ce sont des femmes qui ne plongent pas dans la tempête. Comme moi, il y a deux jours, j'ai décidé de plonger dans cet orage, même si le ciel était noir, la pluie sombre, c'était la tombée de la nuit. C'était très impressionnant, mais finalement, pas trop de vent, finalement, ça n'était pas si dramatique que ça. Et j'aurais eu peur si j'étais restée à l'extérieur en me disant, oh là là, oh là là, il y a un orage, oh là là, il y a un orage. Alors qu'en allant dedans, en me mettant à l'abri d'un petit doger, en regardant le ciel, en compagnie de mon mari, j'ai pu traverser ça avec sérénité. Il en est de même pour ces accouchements de ces femmes qui témoignent d'un accouchement horrible, alors que, par exemple, c'est un accouchement qui a duré maximum deux heures et qui s'est très bien passé du point de vue obstétrical. Sauf que le vécu de la femme, j'ai été totalement débordée, les contractions ont été horribles, la naissance a été horrible. Et quand tu poses la question, en fait, tu vois que c'est juste qu'elle n'a pas plongé dans le processus. Et pour corroborer cette constatation que j'ai pu faire, il y a au contraire des femmes où, en tant que sage-femme, notre sentiment, ou mon sentiment en tout cas, a été que l'accouchement a été long, difficile, une maman exprimant beaucoup sa douleur, et qui après en parle en disant, oh mais j'ai eu un accouchement génial. La différence, c'est, comme dans cette tempête, si tu plonges dedans, si tu vas avec, et que le processus est naturel, je ne parle pas de pathologie, et que le processus est naturel, même s'il est long, une femme qui plonge dedans, qui plonge dedans en plus accompagnée idéalement de son homme, ou de la personne qui est là avec elle, eh bien, elle va pouvoir traverser la tempête avec une forme de sérénité et de sécurité intérieure. Deuxième aspect que je veux aborder dans ce podcast, c'est, justement, une femme, par exemple, j'en ai tellement eu, qui débarque dans mon cabinet en me disant, oh là là, mon accouchement, ça a été terrible, j'ai subi une violence médicale, j'ai subi ci, j'ai subi ça. La plupart du temps, quand on m'a raconté ce genre de choses, moi, la question que je pose, c'est, ok, tu me dis que tu as vécu de la maltraitance, qui s'est passée comme ci, comme ci et comme ça. Alors, pose-toi une seconde, reviens dans ton passé. Est-ce que c'est un processus auquel tu es confrontée souvent ? La plupart du temps, je vois la femme lever les yeux au ciel à ce moment-là et me dire, mais oui, tu as raison, Anne. C'est un processus qui revient tout le temps. L'accouchement est comme une espèce de psychanalyse express, ça se passe dans le corps et notre façon de fonctionner dans la vie, nos croyances limitantes, nos processus de peur se révèlent au moment de l'accouchement. Alors, quand l'accouchement est accompagné par le système médical avec des perfusions, des déclenchements, des péridurals, cette psychanalyse express est complètement empêchée. Par contre, une femme qui vit son processus d'accouchement accompagnée, avec conscience, elle peut en fait traverser ses blocages et observer, ah oui, c'est pour ça, là j'ai une peur, ah oui, là je peux me décontracter, je peux débloquer la situation, je suis actrice de ma vie, je suis actrice de mon accouchement. Je t'invite là à me laisser des commentaires sur comment toi, si tu as accouché, ou si tu es un père par exemple, comment tu as vécu l'accouchement de ta femme, est-ce que tu peux, là, te poser un instant, te poser la question, est-ce que mes accouchements ont été révélateurs de ma façon d'être ? Bon, mes trois premiers accouchements, ils ont été extrêmement longs, je les ai vécus extrêmement difficiles, extrêmement douloureux, et en fait, je suis tout simplement quelqu'un qui a mis des années, des années, des années à lâcher prise. J'avais la croyance limitante que pour arriver à quelque chose, pour arriver au bonheur, il fallait en chier. Et c'est la naissance de mon quatrième enfant qui m'a permis de traverser les choses de façon complètement différente et d'ailleurs beaucoup plus rapide. L'accouchement de soi, c'est la même chose, c'est un processus. Si tu veux accoucher de toi-même, accoucher de tes douleurs, te débarrasser de tes blocages et de tes croyances limitantes, ça demande à plonger dedans, c'est ce que j'ai vraiment mis dans le programme Voyage en Périnée, et surtout dans le programme Confidence, c'est plonger dedans, aller dedans, à l'intérieur de soi, aller rencontrer ta peur, aller rencontrer cette tempête, cette tempête intérieure pour libérer les tempêtes qui bloquent ton accès à une vie, à la meilleure vie. Pour terminer cet épisode, je vais te raconter l'histoire de ce père qui une fois, lors d'une soirée, quand je dis que je suis sage-femme, il y a toujours des tas de personnes qui viennent me parler, qui viennent me raconter leurs accouchements, et lors d'une soirée, il me dit, oh là là, mais de toute façon, moi j'ai un enfant, il est hyper caractériel, c'est normal, le obstétricien lui a tordu le cou au moment de la naissance. À ce moment-là, mon sang n'a fait qu'un tour, parce que j'ai compris exactement ce qui s'est passé et ce que ce père a vu. Et je lui ai posé des questions pour confirmer. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit, bah oui, juste au moment où la tête était sortie, il a mis ses mains, il lui a tourné la tête avant de sortir le bébé. Et en fait, c'est le processus normal de la naissance, c'est-à-dire que le bébé tourne. Donc la tête tourne pour sortir du vagin maternel, traverser le périnée, tous ces tissus-là, et une fois que la tête est sortie, si on laisse faire l'accouchement naturellement, il y a une contraction qui va s'arrêter, la tête va être dehors, elle va être un petit peu touteuse, comme plissée, comme si c'était un peu serrée, mais c'est complètement normal. Et la contraction suivante va continuer à faire que le bébé va tourner pour sortir. Mais ce qu'il y a, c'est que dans les accouchements médicalisés, tels que je les ai appris moi, nous mettons nos doigts, la main gauche d'un côté derrière la tête, les autres doigts sous le menton, pour faire tourner la tête, mais en fait le corps à l'intérieur glisse et aider la sortie de l'enfant. Ce processus ne serait pas nécessaire, même si moi je l'ai appris comme étant une obligation. Et après, les accouchements naturels que j'ai pu accompagner m'ont montré qu'en fait le bébé sortait tout seul. Mais en fait, évidemment, cet obstétricien n'a pas tordu le cou de son bébé. Mais vu de l'extérieur, c'est évidemment ça que ce père a vu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément, c'est un moment tellement intense. C'est un moment où il y a tellement de peur. En posant la question à ce père, il avait eu lui-même, il était né de façon très traumatisante, en tout cas racontée comme très traumatisante par sa maman. Je ne suis pas allée dans les détails, je n'ai pas fait un accompagnement de cet homme-là, mais le peu de choses qu'il m'a racontées au cours de cette soirée, c'était évident qu'il a projeté sur son fils qu'on lui avait tordu le cou et que forcément, cet enfant poserait problème. Je ne peux pas en être certaine. Et tu as le droit de dire, mais je fais de la psychologie de comptoir, je fais un truc, je fais un raccourci. J'ai beaucoup parlé avec cet homme pour vérifier ce qui m'a paru comme une évidence. Imagine simplement que tu vis quelque chose comme étant une réalité. Et bien, ton comportement inconscient va créer cette réalité. L'obstétricien a tordu le cou de mon fils. La réalité en tant que père qui a été vécue, c'est on a tordu le cou de mon enfant. Et forcément, si on a tordu le cou de mon enfant à sa naissance, il va vrayer dans la vie. Et cet enfant est un enfant difficile et caractériel. Donc, de même que cette tempête hier, que cet orage avec le ciel noir, avec un moment où on ne voyait plus ni à droite ni à gauche la lumière, ça ne dure pas longtemps. Mais c'est très impressionnant. Il y a de la mer. On avait tous mis les échanges de notre côté, comme ça peut être pour un accouchement, une femme qui va bouger dans une structure, il y a quand même beaucoup de sécurité installée autour d'elle. Mais comment les choses vont être vécues ? C'est comme ça que s'installe le traumatisme. Comment les choses sont vécues ? Ce n'est pas comment est la réalité, c'est comment le corps émotionnel a vécu les événements. Dans les programmes que j'ai créés, et en particulier dans le programme Confidence, c'est pour arriver à dénouer ce qui a été vécu, l'émotionnel familial. Quelquefois on me dit qu'il y a des mensonges, que ma mère me raconte des mensonges sur ma naissance, mon père me raconte des mensonges. Peut-être ce sont des mensonges, mais en fait, c'est la façon dont ils ont vécu les choses. Nos traumatismes s'appuient sur comment j'ai vécu les choses. Comme j'ai eu beaucoup, beaucoup de peur, si tu me suis, dans les derniers mois en mer EG, j'ai été très fatiguée, j'ai eu mes peurs qui sont remontées, surtout que la mer EG est très violente. En tout cas, le moment où on y était, en été, c'était très violent. Énormément de vent, énormément de survente, énormément de navigation difficile et de mouillage difficile. Et j'ai décidé que je n'allais pas me laisser faire par cette peur pour pouvoir continuer le voyage. Et j'ai repris la méditation, j'ai repris de revenir en moi-même, j'ai repris mon programme Voyage en Périnée, parce que j'avais un peu négliger ça, pour retrouver vraiment ma sécurité intérieure. Et c'est ce que j'ai activé l'autre jour avec cet orage. Je me suis dit, non mais Anne, c'est bon quoi, tu sais, c'est un orage, tu sais que ça ne dure pas longtemps, tu es bien ancré, vous êtes à deux, tu es dans une baie où, de toute façon, si l'encre décroche, tu as de la marge avant qu'il y ait un problème. Et je me suis posée, au point de ne même pas filmer ce moment assez apocalyptique, parce que j'ai décidé de le traverser de l'intérieur, dans ma sécurité intérieure. Et ça change tout. Et c'est à toi de jouer dans ta vie. C'est à toi de te prendre en main. Personne ne va le faire à ta place. C'est à toi de faire les programmes que tu achètes. C'est à toi de faire Voyage en Périnée, si ça t'inspire. Et de ne pas faire comme tout le monde, j'aurais dû. La plupart des gens ne passent pas à l'action. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, il faut vraiment passer à l'action. Laisse-moi bien tes commentaires, tes réactions, même si ça te met de la colère ou que ça t'agite comme dans une tempête. Et je te laisse avec la musique de Va mon âme qui accompagne le programme La danse du Périnée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501